... ou mon développeur à l'ergonome. Alors aujourd'hui on est deux ergonomes pour une trentaine de développeurs, ce qui fait qu'il a fallu qu'on s'intègre à ce domaine technique. Ils ont commencé à nous parler de git, de fork, de push, de pull, plein de mots qu'on ne connaissait pas. Donc ils nous ont expliqué tout ce que c'était, ils ont commencé à nous expliquer leur méthode de travail, les vocablières qu'il y a avec. Et donc on a voulu leur rendre l'appareil. D'ailleurs si je vous parle de Bastien Scapin, de Hik, d'Affordance, combien d'entre vous, levez la main, ont déjà entendu parler ou connaissent ? Ouais ! C'est plus personne ! En fait c'est pour ça qu'on a voulu développer un jeu, donc une manière un peu innovante de sensibiliser, de faire passer les principes, parce que d'expérience on s'est rendu compte que comprendre l'autre c'est mieux communiquer et mieux travailler. Moi je me suis rendu compte qu'en comprenant le système de bootstrap, ça m'obligeait à utiliser une conception en grille et ça facilitait derrière le travail du développeur dans l'intégration du graphisme et du design. Donc on a voulu faire la même chose dans l'autre sens. Donc on a créé un Ergo Game. Avec ma collègue, on a pris la liste des principes de base de conception en ergonomie, on les a catégorisés et on a créé six séances. Une séance dure 30 minutes et présente deux ou trois principes maximum. On a voulu réduire au maximum le temps de jeu et le nombre de principes à découvrir pour limiter les ressources cognitives qu'on allait engager pendant cette sens de travail par rapport à tout le travail qu'il y a à faire dans la journée et aussi pour permettre d'exporter ce jeu sous forme de BBL ou auprès de nos clients aussi. Donc le but du jeu, c'est d'expérimenter pour comprendre l'impact des principes d'ergonomie sur les produits numériques et c'est aussi de se mettre dans la peau d'utilisateur et d'essayer de ressentir ce que c'est vraiment une expérience facile ou difficile. On a créé deux maquettes pour un principe. En fait, on s'est basé sur les tests AB où on ne fait varier qu'un seul paramètre sur deux maquettes. Là, on a une maquette qui présente la bonne application du principe et une seconde qui présente la mauvaise application du principe. Une maquette, pour moi, c'est avec un outil de maquettage, on crée un faux site internet mais qui est cliquable. C'est interactif. Je vous propose de regarder concrètement ce que c'est. J'ai été chargée pour pouvoir vous les présenter ce soir. Là, c'est la première page du jeu. On arrive sur une page qui présente la consigne et le développement du jeu. Les gens vont pouvoir cliquer sur le bouton jouer et arriver sur cette seconde page. Là, elle est désolée, je suis désolée. Mais on peut faire le test ensemble ce soir. D'après vous, la consigne, c'était combien il y a d'équipes de millions. Combien vous comptez d'équipes de millions ici sur cette page ? Neuf ? Alors, c'est la mauvaise réponse. Mais tout va bien, c'est normal. Puisque là, c'est le contre-exemple. Donc, vous cliquez sur neuf. En bas, il y a des petites propositions. Et vous arrivez sur la page d'échec. Et donc, on permet aux gens de recommencer Advitam Eternam, tant qu'ils n'en ont pas assez. Ou sinon, d'abandonner. Et au bout d'un moment, on leur propose de passer sur la seconde maquette qui présente le même principe, mais d'une manière différente. Donc, la seconde maquette, la première page, c'est exactement la même. C'est la même consigne. Et la seconde page est différente. Et là, si je vous repose la question, combien d'équipes de millions vous comptez sur la page ? Six. Vous me donnez tout ce qui est la bonne réponse. Donc, à la fin de ce petit temps de test, on prend un moment d'échange avec les personnes pour partager ce qu'ils ont ressenti et essayer de leur faire deviner le principe qu'on voulait leur faire découvrir. Ensuite, on passe à la phase théorique où on va nommer le principe. Donc, là, c'est le principe de clôture que je vous ai montré. Et après, on va le définir en donnant la définition théorique de ce principe. Et on va donner des exemples concrets. Le but ici, c'est de montrer... On entend souvent que l'ergonomie, c'est du bon sens, que c'est facile, que c'est logique, etc. Sauf que, sur les sites internet d'aujourd'hui, on voit plein de contre-exemples, de mauvaises applications des principes. Et donc, on veut montrer aussi, à part ce jeu, que ce n'est pas que du bon sens, qu'il y a des réelles mécaniques derrière, des réelles données, faits, qu'on a pu prouver par le point. Ensuite, on a voulu renforcer toute la gamification de ce jeu par, déjà, l'univers des mignons. Toutes nos maquettes sont basées sur l'univers des mignons parce que c'est un personnage rigolo, attachant, et voilà, ça a donné envie de tester et de jouer avec la maquette. Et aussi, avec un passeport que j'ai oublié de pompe, on a créé un petit passeport papier qui permet à chacun de prendre des notes et qui reprend un principe par page. C'est un tout petit format qu'on peut prendre dans la poche. Et l'intérêt, c'est aussi les petits tampons. On a misé sur l'effet de complétion. À chaque séance, à la fin, on tamponne le petit carnet pour dire « t'as bien assisté à la séance ». On pense que les gens auront envie de remplir le carnet et donc de revenir à toutes les séances. Aujourd'hui, on a fait 4 séances sur 6. Pour l'instant, les retours sont assez encourageants. On a atteint nos objectifs. Je pense que nos collègues sont contents de cette petite animation dans la semaine ou dans le mois. Et on entend souvent que « ah oui, c'est comme dans le jeu » ou « c'était comme ça » ou « comme ça ». Donc même si le nom des principes n'est pas retenu, au moins l'expérience, elle est retenue et au moins ils ont bien appris quelque chose. Donc j'ai terminé ma présentation. Et si vous voulez expérimenter 2-3 jeux tout à l'heure, j'ai amené mon PC. Et donc vous pourrez tester par vous-même les petits jeux aussi. Et sinon, il y a mon mail si vous voulez parler d'ergonomie avec moi. Je serai ravie. On a 4 minutes pour la question. Ouais, super bien. Du coup, le jeu, vous devez le mettre à dispo, libre-dispo ? Pas libre-dispo, mais pourquoi pas réfléchir à un format qui pourrait s'exporter et qui pourrait vivre tout seul. Pour l'instant, on construit le jeu au fur et à mesure, en fait, avec ma collègue en fonction des retours qu'on a à chaque séance. Mais oui, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Après, je pense qu'il faut un animateur qui sache expliquer les principes. Mais ça pourrait être à dispo des autres ergonomes dans les autres entreprises. Oui ? Ça dépend des principes parce qu'il y en a, on a réellement du mal à trouver la mauvaise application. Donc, c'est assez variable, mais une fois qu'on a fait le passeport, je pense que chaque séance, ça doit prendre deux heures. De préparation ou de dérouvant ? De préparation. Ah, il y a une question avant. Non, non, vas-y. Est-ce que tu peux nous recommander un lien avec l'ensemble des différents points ergonomiques à connaître ? Un lien, ça serait difficile. En tête, j'en ai pas. Mais après, il y a plein de livres qui existent. Les principes qu'on propose, c'est les principes de Bastien Escapain. Donc, c'est deux chercheurs en ergonomie qui ont listé les principes de construction de base. Donc, si tu cherches Bastien Escapain ergonomique, je ne trouve pas... Et puis, ça marche. Merci. Du coup, pour le temps de préparation, le temps des workshops, il y a du vent de ça en interne pour que ça passe ? Ou c'est de manière naturelle dans la boîte, c'est une culture de la boîte ? C'est le workshop de partage ? C'est une culture où on fait pas mal de BBL et on a commencé à faire des cookies. Donc, c'est des formats beaucoup plus courts de 10 minutes où tu n'as pas besoin de préparer. Donc là, le temps de 30 minutes, ça passe sans difficulté. Par exemple, BBL, les cookies ? BBL, c'est plus une heure le midi. Ce n'est pas forcément quelqu'un en interne. et ça peut être quelqu'un en externe qui vient parler d'un sujet. Et Quickie, c'est les cookies l'avant-content. Et c'est plus 10 minutes tous les jours à l'heure du goûter où on parle d'un sujet comme ça. Tu n'as pas de slide de préparation à faire. On peut bien pour un programme ? Ouais.